On est aujourd'hui le Jeudi 2, Adar Aleph, 5776, l'étude sera l'Elui nishmaterika batzara, et Avraham, ben Mordechai, et on commence, Baba Kamaperek Aleph, Mishnah Aleph. On va commencer avec une petite introduction générale, à tout le perek réchaun, tout le premier perek, tout le premier chapitre de Baba Kamaké, très différent des Mishnayot qu'on rencontre en général dans la chasse. De manière générale, la Mishnah s'adresse par, propose un cas précis, et donne une alatha assez claire, tranchée, qui est bien évidemment motivée, et où l'on peut déceler un axiome, qu'on va ensuite pouvoir déduire pour l'appliquer dans d'autres cas. Le perek réchaun de Baba Kamaké est très différent, parce qu'il va nous donner plein de généralités des nesikins, des cas de dommages, des exemples, des cas particuliers, des lois générales à tous les nesikins qu'on va pouvoir rencontrer. On va se retrouver déjà avec des Mishnayot où même la syntaxe de la phrase, il va manquer un sujet, verbe, complément, on va avoir du mal à comprendre, c'est relativement différent, mais tenez bon, ça va durer 5 Mishnayot, le perek réchaun, et dès le perek réchaun, ça ira franchement mieux. En tout cas, on va commencer maintenant avec le premier perek, concrètement, la première Mishnah, qui vient uniquement de nous introduire les nesikins. Dans la paracha de Mishpatim de la semaine dernière qu'on a lue, il y avait comme ça, il y avait à partir d'un, ça correspondait à l'Iya du Shéni, tout était cassé à l'intérieur du Shéni, non, Shéni entre Shéni et Shéni, et ça se passe comme ça. La Torah a commencé à nous parler de plusieurs cas de nesikins, des cas de dommages. Il y a la paracha de Vechi, Gar, Shor, Ishet, Ishavamet, où là-bas, on parle d'un taureau qui encorne un être humain. Ensuite, le perek d'après, le quelques perek d'après, où on va parler maintenant d'un homme qui creuse un trou, un puits dans le Shoudarabim, dans le domaine sur le bas public, et quelqu'un vient, un animal vient, et tombe dedans et meurt. Il faudra le payer. Et ensuite, la Torah revient encore sur un cas d'un taureau qui encorne un autre taureau cette fois-ci. Et ensuite, on parle d'il va y avoir O là-bas, on va inclure en fait deux cas particuliers, un cas où mon taureau rentre dans la propriété de mon voisin, et piétiner à basse et fruits, ou les mangent, les consomment, qu'il faudra que je lui rembourse. Et ensuite, à la fin, il va y avoir le C'est le cas du feu qui se propage, que je ne surveille pas de chez moi, et j'allume chez moi un barbecue, par exemple, je ne surveille pas le feu, et puis finalement, le feu se propage chez le voisin, et il brûle tout ce qui lui appartient. Donc on remarque qu'il y a plusieurs exemples de nésikis. Pour chaque cas de nésikis, chaque cas de masikis, chaque cas de dommages, la Torah a donné dans la fraude spéciale. Il y a une certaine logique même à ça. C'est-à-dire, quoi de plus naturel qu'une vache, qu'un chien qui se promène, Birchou, Tarabim, qui se promène sur la voie publique, parce que je vais lui faire un petit tour. De ce fait, si mon voisin a laissé ses fruits traîner par terre, et que mon taureau les piétine, la Torah m'a dit, écoute, Birchou, Tarabim, ton taureau piétine ou même mange des fruits, ben tu n'es pas le tour de payer. Grande logique à ça, parce que finalement, si j'ai le droit de me trouver ici, toi tu dois surveiller tes fruits, il y a ce qui ne traîne pas ici. Par contre, si en pleine voie publique, mon taureau pique une crise, est en corne, et en corne un autre taureau, alors là, non, tu dois partir dans la chute d'Arabim, mais tu dois surveiller un petit peu ton taureau, donc dans ce cas-là, je serai réel de payer. Vous voyez, on remarque qu'en fait, qu'en réalité, selon chaque cas particulier de magique, de dommage, la Torah a donné des halachotes spécifiques. On va se retrouver par exemple dans Bors, Bors c'est le puits, où par exemple, si un homme est tombé dedans et on est mort, par exemple, où il ne faudra plus rembourser, il ne faudra pas payer l'homme, dans certains cas. Si mon ton est en corne d'un homme, je dois parfois rembourser, payer le prix du mort, du défunt, tandis que dans un mort, je ne serai pas tombé. Chaque cas a sa singularité, chaque cas de Nézek a sa singularité, d'accord ? La première Mishnah a pour but de nous apprendre à discerner les différents cas de Nézek. On dit, attention, sache qu'il y a plusieurs cas de Nézek, apprends à bien les regarder et à les définir. Quel est l'intérêt de les définir ? La réponse a se montré dans les premiers mots. On a dit, Arba, avot, Nézikine. Si vous faites attention, Arba, avot, Nézikine, on a envie d'introduire qu'on va parler de 4 cas, 4 exemples de Nézek, mais en réalité, la Mishnah utilise un terme assez spécial, c'est de dire avot, Nézikine. Av, c'est un père, un cas type. Donc s'il y a un av, il y a une tolda. S'il y a un père, il y a un fils. S'il y a un cas type, il y a un cas dérivé. Et donc en fait, l'importance de discerner chaque cas de Nézik sera pour ensuite pouvoir déduire des applications. Parfois, on va dire, tu sais, si par exemple, je vais poser une charge sur le rebord d'une fenêtre, et finalement, il y a un coup de vent qui vient et qui le pousse. Ah, tu sais quoi, je ne suis pas ton... Peut-être que quelqu'un me dirait, je ne suis pas ton de payer. Dans la Torah, il y a marqué Chor, Bor, Esh. Il n'y a pas marqué une charge qui tombe sur la tête, donc je ne serai pas ton de payer. Eh bien non, pas du tout. Ce que ça, on va apprendre, on va te dire. Non, regarde, la particularité du Esh, c'est d'utiliser des forces naturelles et de se propager pour se faire un Nézik. Eh bien, sache que finalement, ta charge peut-être laisser poser. C'est exactement un Esh, c'est du feu. C'est le même principe, d'accord ? Nous, l'importance d'apprendre à discerner, c'est la première, Michel Babakama, qui vient nous apprendre à nous dire, tu sais, sache qu'on va parler de plein de formes de... plein de formes de mazikine. Apprends bien à les discerner, ne fais pas d'amalgame, comme ça, ensuite, tu vas même pouvoir déduire des cas. En théorie, on pourrait déjà commencer à étudier, à lire les trois quarts d'après-midi. Le seul problème, il est que... Je vais commencer tout à l'heure à vous mentionner les psukhimes, les psukhimes de Parachat Mishpatim, où là-bas, on voit qu'on parle de taureaux, qui est encore... On parle de bord, d'un puits. On parle ensuite... On va parler d'un taureau qui est encore, mais c'est le même. On parle ensuite de... Nesek de... chêne. De régale, plutôt. Quand mon taureau va et piétine le champ du voisin. On parle ensuite de chêne. Quand mon taureau va, chêne, c'est là-dedans. C'est qui va et qui mange. Et puis ensuite, on parle encore de... Un feu qui se propage. Et j'ai aussi sauté... Non, ça va être plus tard, en fait. Où il va y avoir le cas aussi de... De Adam Hamazik. Un homme qui cause un dommage à son prochain. Si on fait attention, il y a en réalité six cas types de dommages. Qui est l'homme ? Je frappe mon voisin. Trois cas types dans le taureau. Qui sont kérem. Il peut encore être avec la corne. Il y a sa singularité, c'est d'être kavanatholasique. De vouloir causer un dommage avec intention. Piétiner, c'est sans aucune intention. C'est le faire de manière tout à fait naturelle. Il y a manger ou c'est-à-dire un profit. Et à part ça, il y a le cas de Bohr, le puits qu'on creuse et que quelqu'un vient et tombe dedans. Là, il y a une singularité spéciale. Parce qu'en fait, c'est pas mon bien qui va causer un dommage. C'est les autres qui viennent et qui se font eux-mêmes un dommage à cause de mon bien. C'est vraiment une grande singularité. C'est Bohr et Heche. C'est le fait qu'ils utilisent des forces naturelles pour se protéger. D'accord ? Maintenant, il y a un problème technique. On a compté 6 cas, type. Or, la Mishnah nous dit « Arba avot nezikin, il y en a 4 ». Comment on va pouvoir faire montrer les 6 dans les 4 ? Il y a une machloquette dans la Gemara. Barta Noura, elle lui-même, Ramène, mentionne un petit peu cette machloquette. Nous, on va se concentrer pour le moment pour expliquer l'objet de la Mishnah de retenir la vie qui est la Halakha. Qui explique en fait « Arba avot nezikin, on exclut 2 cas ». Adama mazik et Kerem. Adama mazik, c'est l'homme qui cause un dommage. Comme ce qu'on a introduit hier, la Mishnah de Babakama, elle est séparée en deux. Jusqu'au Père Igba, on va parler des cas de Nizke Mamono, « Mon bien » qui cause un dommage à quelqu'un d'autre. Et à partir du Père Igzaïm, on va commencer à parler de Adama mazik, l'homme qui cause un dommage. Et là-bas, il y aura le Père Kerkhovel. On va parler dans tous les détails d'un homme, Père Igchumini, d'un homme qui cause un dommage à un autre. Ou ce sera des routes très différentes, comme on l'apprendra. De ce fait, premièrement, on exclut l'homme. Parce que dans cette première partie de Babakama, on s'intéresse au Nizke Mamon, au bien qui cause un dommage. Et à part ça, Keren, on l'exclut aussi, parce que Keren est différent des autres nésikin. Comme on l'apprendra, que Keren, c'est un petit peu un imprévu. Un taureau de nature, on n'en corne pas. De ce fait, la Torah m'a dit, tu sais, quand on t'aura cause un dommage dans le Jute Arabique, sur la République, ou même dans le Jute Ayachide, on verra tout ça, bien évidemment. Tu payes que Hatsin Ezek. En théorie, je ne vais pas te rendre pas tour de dispenser complètement de payer. Mais malgré tout, je vais te demander de payer un petit peu, car ça, tu vas encore plus faire attention. Puisque Keren est très différent des autres, alors la Mishnah ne l'a pas inclus tout de suite. On en parlera dès la fin du premier Pèrek. Déjà, pour ensuite le détailler davantage, dans le Pèrek, Shlichi, Grévi. Voilà. Donc en fait, c'est ça, les Arba Avot Nesikim. Quatre K-types de Nesek. À Chor. Alors Chor, en fait, on appelle ici Chor, on fait amusant en fait à Regel. Tana Chor Leraglo, Vemave El Echino. C'est la même conclusion de la Gemara. Chor Leraglo. On appelle Chor, ça le fait qu'un taureau qui marche de manière tout à fait naturelle, et cause un dommage avec ses pieds. Il piétite les choses. La singularité de Regel du pied, c'est que N en a les échos. Et qui le fait de manière tout à fait naturelle, sans aucune intention. Sans aucune... D'accord ? De ce fait, on va inclure, par exemple, dans les cas dérivés, on va inclure, le Barthénorah Rapport de l'Agmara, le fait que, par exemple, si en marchant, elle baladait sa queue, et puis elle a fait tomber un vase, ça s'appelle Regel, même si c'est une queue qui a frappé. La même chose si elle a fait tomber avec ses poils, même avec sa charge. D'accord ? Tout ça, ça s'appelera Regel, parce que c'est aucun profit, et ça se fait de manière tout à fait naturelle en marchant. Ensuite, à Bohr, c'est le cas de Bohr. Ben, Mav E ! Mav E, c'est une manière de qualifier la dent. C'est très... Enfin, compliqué et délicat à expliquer pourquoi Mav E, ça s'appelle la dent. Ça fait en fait amusant, en fait que c'est le membre, c'est une manière de qualifier le membre que parfois est caché, parfois c'est dévoile. Et en fait, ça fait l'usant à Chêne que cette fois-ci, « Yeshana alézeko ». C'est aussi de manière naturelle, sans aucune intention, mais cette fois-ci, c'est avec intention de partir sur un profit. Alors là, il y aura des lois un petit peu différentes de Regel. En l'occurrence, on peut tout de suite le dire, on verra plus dans les détails dans le Périchénie, mais ce sera surtout le fait de devoir quand même me rembourser un minimum de ce que ma bête a mangé, étant donné que j'ai au moins profité de ça. D'accord ? Et A-F-R, c'est le cas du feu. Donc, ça c'est la première phrase de la Mishnah. Arba, avot, nesikin. Quatre cas types de nesikin, deux dommages. Achor, veabor, vamav-e, va-e-ver, qui sont le Regel, le pied, le puits qu'on creuse. Vamav-e, ça correspond à la dent. Va-e-ve-er est le feu qui se propage. L'O-A-R-E-A-S-H-O-R, alors là, maintenant, la Mishnah nous apprend à bien les distinguer. Attention. L'O-A-R-E-A-S-H-O-R, qui est à ré-amav-e, l'O-A-R-A-M-A-V-E, qui est à ré-as-H-O-R, apprend bien à les distinguer, à les distinguer. Le Chor n'est pas comme le l'Adam, comme le mav-e, le chêne. Regel n'est pas comme chêne, et chêne n'est pas comme Regel. Chacun a sa singularité, comme ce qu'on a dit. Regel, c'est d'arc-o'le-mékh-lazik, et chêne n'est pas comme chêne. Regel, c'est, il cause un dommage de manière tout à fait naturelle, inhabituée, sans aucune intention, alors que dans chêne, il y a quand même une certaine intention. On aurait pu croire que si l'un était chayav, l'autre n'aurait pas tout. Je n'aurais pas pu le déduire. La Torah nous a appris, et la Mishnah nous apprend aussi, qu'on est chayav, malgré tout le pays, mais avec sa singularité. Ensuite, Et à penser à distinguer que ces deux cas particuliers sont encore des cas où il y a quand même un roach-chaïm, il y a un souffle de vie, c'est un être vivant, un animal, à la différence du feu qui n'est pas un être vivant. Si j'avais écrit l'un, j'aurais pas pu déduire l'autre. Et dans tous ces trois cas, à nouveau, on regarde bien, ils ont quand même la singularité de partir causant dommage, se déplacer pour partir endommager plus loin. Tandis que quoi ? Tandis que le puits ne va pas lui causer un dommage. C'est les autres qui viennent, qui ne font pas assez attention et qui tombent dedans. Bien sûr, je serai fallu de le payer, mais il y aura quand même des lois différentes. D'accord ? Maintenant, la dernière partie de la Mishnah nous apprend à, quand même, sache que, même si chacun a une singularité, il y a quand même un dénominateur commun entre chacun. ça c'est que malgré tout, le dénominateur commun entre chacun est que leur habitude est de partir de causer un dommage et c'est pour ça que, puisque ce sont des causes de dommages potentiels, tu dois faire attention, tu dois les surveiller, les garder. quand il cause un dommage, quand il cause un dommage, le mazik, le propriétaire du nesek, doit maintenant rembourser il doit rembourser son dommage avec c'est la meilleure de ces terres. La Gora nous explique qu'il y a trois sortes de terres, trois niveaux, la médiocre, moyenne et la bonne terre plus fertile et que, en fait, le partenariat, nous allons aussi pour nous expliquer qu'un mazik, quand je cause un dommage à mon prochain, même si j'ai du liquide, j'ai le droit de lui dire tu sais quoi, je dois te payer, c'est vrai, mais je vais te payer en terre. J'ai le droit de le forcer à recevoir des terres en tant que paiement. Malgré tout, je dois lui donner des meilleures de mes terres. D'accord ? Le partenariat allonge pour nous expliquer qu'il y a en fait trois cas où si j'ai du liquide, je dois donner du liquide ou oui ou non. Il y a le cas de mazik où je dois tout d'abord payer, où je le dois de payer en terre. Maintenant, il y a si j'ai une dette avec mon prochain, il m'a prêté 10 000 shekels ou euros et que vient le remboursement et je lui dis tu sais quoi, regarde, j'ai une terre, prends là. Si j'ai du liquide, je suis obligé de le payer en liquide. Par contre, si je n'ai pas de liquide, alors le bédit ne va pas me forcer à moi d'aller vendre ces terres. On va lui dire le coût de bien, on va lui faire une saisie de ses biens. Ses biens valent 10 000 shekels, euros, prends-les-toi, le créancier. Le troisième cas, par contre, c'est le cas du POEL, le SAHIR, l'employé. Si l'employeur n'a pas de quoi lui payer mais qu'il a quand même des terres, l'employeur est obligé, lui, d'aller vendre ces terres pour ensuite lui apporter du liquide à son employé, c'est selon son engagement. Voilà pour la présentation de la première Mishnah. On a dépassé les 10 minutes mais dans notre programme, on s'est aussi prévu de faire le bar tenorat très accéléré, de le lire pour ceux qui ont la capacité. Donc, la première Mishnah de Babakama est très longue. On va vite faire le bar tenorat histoire d'avoir fait quelque chose de complet et ceux qui veulent arrêter le film peuvent bien évidemment et rendre au bout de main. Pour ceux qui veulent continuer, on le fait très rapidement vous trouverez le texte bien évidemment dans 5 minutes en dernière page, enfin en dernière rubrique. Arba'avot nezikin mishumdehika l'ikolchad minayu toldot karéléhu avot parce que chacun il a des toldot, des cas dérivés et les appeler avot le cas tibé. Achor, achor, badanar nous explique qu'arigel comme ce qu'on expliquait. Deinu masha'a behemah mazeked beraglayim derechilucha qui dit vishilah khedbiru comme le patient nous dit vishilah khedbiru il a envoyé son son troupeau et donc ce que la behemah ce que l'animal cause un dommage avec ses pieds bederechilucha en marchant normalement. Vetania vishilah khedbiru c'est un régel et on a un de la guevara nous dit vishilah khedbiru il a envoyé il a envoyé ça fait l'uson au cas de régel vacheno homer mishalchirigel achor va alfachamor vetolda viregel ehik sheizika begoufa derechilucha la dérivée de régel c'est quand elle est mazika elle cause un dommage begoufa par son gouff son corps derechilucha en marchant naturellement au besehara avec ses cheveux ses poils derechilucha chenit bekoukelim besahara avec el martin et el martin qu'elle a accroché des ustensiles pendant qu'elle marchait et elle les a traînés ils sont tombés par terre ils sont tombés au beseh alif chalea avec sa charge c'est la charge qu'on lui met sur le dos au beseh avec sa petite clochette qui se pendouillait et en passant hop elle a fait tomber en bas alors maintenant on passe sur le deuxième mode de la bichnale de Abavot achor ve abor maintenant abor apotach bor mechotarabim ve tafalchamashor uchamor va mettre im abor amok asara tfachim alors là le bata noah nous donne quand même une donnée importante c'est qu'il y a je suis hayav si un animal tombe dans et meurt que s'il y avait dans mon bor dit tfachim c'est un bor capable de tuer par contre il n'y avait que quatre tfachim un tefar une poignée 9,8 cm donc c'est avec 40 cm par exemple et que le choc il est mort je ne suis plus le fructif ça s'appelle juste grama on aura la raison d'en parler par contre si jamais il se casse un pied je suis ravi de payer la bata noah nous rapporte un cas assez original de dérivé de bord c'est que quelqu'un qui crache par terre et que maintenant il a laissé quelque chose de glissant par terre quelqu'un vient derrière et glisse et se casse une jambe je suis à la de payer la bata noah c'est comme ce qu'on l'expliquait c'est là dans on a appelé le chen la dent parce que parfois il est dévoilé parfois il est couvert il se dévoilé il se dévoilé elle a couru des fruits pendant qu'elle a parti dessus, se roulait dessus pour se détendre un petit peu, c'est une tolda des chènes tout ça, parce qu'elle faisait les anah, les eka pour en profiter. C'est quoi une tolda des eches ? C'est le feu qui brûle, c'est la suite là-bas des versets, comme le feu il est sorti. C'est ce que l'on a rapporté, qu'il a posé sa pierre, son couteau, sa charge, et les amis, il a mis le roche-gago sur le toit, il a eu un vent tout à fait normal qui est venu et qui a poussé. Donc ça semble au feu, qu'en fait c'est une cause naturelle qui vient, une cause naturelle prévue, pas un prévisible, qui vient et qui pousse le mazik pour aller aux endroits. Maintenant, il se pose la question, le partenaura, pourquoi finalement on n'a pas inclus dans cette mishnah kéren ? Le Tana nous a mentionné kéren, parce qu'il a voulu parler uniquement de ce qu'on commence à payer depuis le début, dès le premier n'ezek, on commence à payer n'ezek shalem plein pot, pas moitié prix, comme c'est le cas de kéren, comme on le verra à la fin. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que le Tana vient de nous dire quand ? Attention, l'un ne ressemble pas à l'autre. Et donc, ça signifie quoi ? Alors, le partenaura nous explique, si on a décrit l'un, on n'aurait pas pu déduire l'autre. Si je t'avais écrit Shor, Regel, tu n'aurais pas pu déduire Shem. D'ava amina, Regel d'ezekamatsuï, chivar hamanah. J'en dis, tu sais quoi ? La Torah d'abord du chayev de Regel, parce que Regel, c'est ezekamatsuï, c'est très fréquent, tandis que Shem, c'est un peu moins fréquent. Et inversement aussi, Shem d'anane, d'ezekamatsuï, l'ochivar hamanah. Et si la Torah avait écrit Shem, ava amina, Shem d'ezekamatsuï, Regel d'anane, l'ezekamatsuï, l'ochivar hamanah. Ensuite, Veiketav hamanah. Alors là, on a l'ombard tenorah, où il va prendre chacun, il va les prendre un par un, deux par deux, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les déduire, jusqu'à ce qu'il n'y a pas une conclusion, est-ce qu'on peut les déduire. Je dois m'en tenir autant, donc je pense qu'on va le sauter. Ceux qui veulent monter à le lire, ça c'est facile. Maintenant, on passe à la Seifadla, Mishnah, où il y avait marqué, le dénominateur commun de tous ces nesikins, et donc, quel est l'intérêt que tu viens de me dire qu'il y a un dénominateur commun ? Parce que de l'heure, on va pouvoir apprendre que tout ce qui m'appartiendra, tout ce qui s'appellera, quand je trouve un dénominateur commun, il faudrait que tu payes. C'est un exemple, si je trouve un dénominateur commun, en fait, c'est pour inclure quelque chose qui me ressemble, c'est quoi ? Même en HB, apportez, apportez de là. Que tout ce qui s'appellera, que tu devras le sevrailler, il faudra rembourser ce que tu payes. Et attention, de quelle manière tu payes ? Avec la meilleure de ces terres, avec le plus, le meilleur. C'est un passage qui me forage, dans la page de Mishmetim, qu'on a lu, qu'il faut payer le meilleur de ces champs, le meilleur de ces, comment on dit, de ce qu'on dit, de ce qu'on dit. Par contre, Bon, le partenant nous apprend aussi dans l'akha. Je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il a de l'argent, ou des biens, ou des terres, qu'il a le droit de le payer en terre. Le partenant, je sais qu'en réalité, il peut même le payer en livre. En tout ce qui s'appellera métalthéline. Pourquoi ? Parce que tous les métalthéline, tous les métalthéline s'appellent le métalthéline. Métalthéline, c'est les biens mobiliers. Métalthéline, métalthéline en biens greux, ça signifie faire bouger les choses. Avant, il y en a un métalthéline, car il y en a un métalthéline en biens mobiliers. Alors, il pourra tout lui donner, parce que ça appellera toujours du métalthéline. C'est une histoire qui est marquée dans le même bras. Parce que l'avantage avec les biens mobiliers, c'est que si tu ne trouves pas d'acheteurs, c'est vrai, quoi, des livres, des livres, ça intéresse les gens qui étudient, ça ne peut pas être un quartier où ça ne l'étudie pas. En tout cas, tu peux même le prendre et partir à la Balte, ou que tu le vendras avec récidité, ça s'appellera encore métalthéline. Il peut même le payer en soubine, en son, même en clou. Attention, tout ce que je t'ai dit que, si tu veux, tu peux le payer en biens mobiliers, c'est uniquement les nésikines, pour les dommages. Avant, les Baal Khov, par contre, pour un Baal Khov, un Baal Khov, c'est un créancier, il te les ouser, il sera obligé, s'il a de l'argent, du liquide, il sera obligé de le payer en liquide. Par contre, s'il n'a plus de zous, du liquide, alors il pourra le payer ensuite en métalthéline, ou, et s'il vient le payer aussi en terre, il pourra aussi lui donner en terre, mais cette fois-ci, il devra lui donner la benonite, l'intermédiaire. Par contre, le cas du Sakhir, l'employé, même si l'employeur n'a pas de liquide, l'employeur n'a pas de liquide, l'employeur n'a pas de liquide, il pourra lui donner en tour, pour lui payer sa paye, uniquement des zous, de l'argent, et on va obliger l'employeur d'aller vendre lui-même, c'est bien, pour rapporter du liquide. Et on a fini la première mûche-là, on a pris un peu plus de temps, c'est vrai, mais la première mûche-là, elle était un peu difficile, avec le temps de rentrer dans l'ordre, Koltouv, C'est là !